Ils vont passer plus de huit heures dans une tombe étouffante, la TT-33. Allez, on va mettre les masques. Dans ces boyaux, l'air est irrespirable. On va mettre les masques anti-ammoniaque et anti-poussière. Pourquoi les masques anti-ammoniaque ? Anti-ammoniaque parce qu'il y a eu pendant très longtemps des chauves-souris dans cette tombe. Et du coup, elles ont laissé des souvenirs odorants, on va dire. Et notamment, le gaz d'ammoniaque est très, très fort, surtout quand on descend dans les niveaux inférieurs. Donc, on se protège en mettant un masque anti-poussière et un masque anti-ammoniaque. Et là, on va le revêtir, en fait, un peu plus profondément dans la tombe. Là, pour l'instant, on reste sans. L'équipe s'enfonce sous terre. Au 19e siècle, plusieurs explorateurs ont perdu la vie dans ces couloirs. On sait qu'elle est obscure, elle est dangereuse parce qu'il y a des puits. Et surtout, les gens parlent de millions de chauves-souris qui viennent troubler le voyageur, éteindre son flambeau, enfin le perturber dans sa visite. Et donc, c'est une sorte de tombe maudite et on ne peut pas, on conseille de ne pas s'aventurer dans ces catacombes. C'est le nom qu'on donne à l'époque. Afin d'éradiquer les chauves-souris et éviter les accidents, la tombe a été murée à la fin du 19e siècle. Cette porte-là, qui donne accès à la salle 4, était plâtrée. On voit encore les traces. Et donc, ça a empêché l'accès au reste de la tombe et au reste des textes. Et on ne savait pas ce qu'il y avait ensuite. Pendant plus d'un siècle, 90% de la tombe est donc inaccessible. Jusqu'en décembre 2005, où une équipe de l'université de Strasbourg, dirigée par le professeur Claude Tronecker, obtient enfin l'autorisation de percer le mur. Isabelle Régen est présente. Elle filme cet événement. Le mur tombé, les archéologues pénètrent dans un incroyable labyrinthe, truffé de puits. Les couloirs s'étendent sur plus de 300 mètres. La TT-33 est la plus grande tombe jamais découverte en Égypte. Elle est formée de 22 salles souterraines, réparties sur trois niveaux. Et elle réserve bien des surprises aux archéologues. Rémi 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 – Sous-titrage FR 2021